Quels sont les motifs d'espoir pour le Paris Saint-Germain après cette défaite ? On a perdu 15-0 déjà, qu'il n'y a plus de but à l'extérieur. Si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, on marque une fois ses égalités. Après, il faut jouer avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la victoire et la qualif à bas. Kylian, on a l'impression dans cette équipe que le Paris Saint-Germain ne fait plus peur, ne fait plus mal quand il n'y a pas Kylian à ne pas plier. C'est faux parce qu'aujourd'hui, on a joué quand même contre une bonne équipe. Après, bien sûr que n'importe quelle équipe, quand elle a toute son équipe, elle est meilleure. C'est simple, ce n'est pas que le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Bayern, tu leur enlèves des joueurs importants, d'autres équipes, tu leur enlèves des joueurs importants, ils jouent moins bien. C'est le football qui est comme ça. Mais bon, on est tous ensemble et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien si on se remet tous bien en bonne santé et qu'on bosse bien les trois prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez dit dans l'ancien ? Bien sûr, on a perdu 15-0, je pense qu'on n'est pas du tout abattus. Bien sûr, c'est un score qui n'est pas favorable, c'est un constat. Maintenant, le constat aussi, c'est qu'on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. Comment tu te sentis physiquement ? Est-ce que tu peux nous raconter les derniers jours un peu comment tu as vécu l'incertitude, de savoir si tu allais revenir ou pas ? Déjà, de bas, je ne devais pas revenir. J'ai essayé de tout essayer, de tout mettre de mon côté, comme ça je n'avais pas de regrets. Mais bien sûr que moi, j'aurais voulu jouer ce match, c'est des matchs pour qu'on a envie de jouer, c'est des matchs pour qu'on travaille. Et bien sûr que regarder du banc la première heure, c'est très difficile. Maintenant, aujourd'hui, comme j'ai dit à vos confrères, j'avais que 30 minutes à donner et voilà, j'ai essayé de tout donner. Et maintenant, je vais bien récupérer pour essayer d'être le plus performant possible dans les prochaines semaines. C'est quoi le programme dans les prochains jours ? Merci.